Guten Tag, nous voilà dans les rues de Düsseldorf où se déroulent cette année le 14e championnat du monde homme et le 7e femme. Retrouvez toute cette semaine toute l'actualité de ces mondiaux sur SPR. Et en exclusivité cette année, nous vous proposons le JT du Mondial. Et pour cette première édition, nous vous proposons un reportage sur l'équipe de France, ainsi qu'un interview exclusif de Fred Corbeil et Martin Bradet. Aujourd'hui, à 15h15, les Bleus sont entraînés pour la dernière fois avant le début du Mondial. Cet entraînement leur a permis de peaufiner leur préparation pour le grand match de demain face aux USA à 15h30. Suite à cet entraînement, nous pouvons vous dévoiler les lignes de l'équipe de France formée par Bernard Segui et Olivier Dimet. En effet, nous avons pu voir en jaune Paul Fayot, Julien Thomas, Jimmy Lefranc et Orlando Cudicio. En rouge, se sont entraînés Benoît Ladone, Renaud Crignier, Hugo Noturno et Geoffroy Tijoux. En vert, Carl Gabillet, Alexis Gaumann, Vincent Charbonneau et Romain Rue. En bleu, Jean-François Ladone et Jérémy Lappréza. Et enfin dans les buts, nous retrouvons Hugo Robuffet et Thierry Lefranc. Et maintenant, on enchaîne avec un interview de nos Canadiens les plus français, Fred et Martin. Tous spécialement pour vous, ils se sont prêtés au jeu de nos questions. Donc bonjour Fred et Martin. Bonjour. Nous sommes en direct de la patinoire de Ratingen, là où va se dérouler le mondial. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la patinoire? Pour l'instant, nous, on n'a pas pratiqué encore. On attend que la France termine. Puis après, c'est les Belges, ça va être à nous. Pour l'instant, c'est une belle grande patinoire. Sauf que les plexis ne sont pas en vitre, c'est en plastique. Ça va quand même changer beaucoup le jeu. Sinon, à 60-30, ça va être grand pour Juro. En tant que gardien, pour moi, je vais pouvoir me reposer plus quand il va y avoir les dégagements, parce que c'est un peu plus loin. Fait que je pense que c'est un peu un avantage pour tous les gardiens. On va pouvoir souffler un peu. Et sinon, c'est une super belle patinoire. On voit aussi que c'est une patinoire pour une équipe de glace, qui sont habituées d'avoir quand même beaucoup de monde. Fait qu'en espérant qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir encourager le championnat du monde. Et quels sont vos objectifs, donc, pour ce mondial? Bien, les objectifs, je pense que c'est comme un peu toutes les équipes. Tout le monde va aller remporter l'or. Nous, on ne fait pas exception. Fait que, bien, je pense que tout le monde est concentré. Bien, nous, en tout cas, je pense que la plupart des équipes sont concentrés pour aller chercher la médaille d'or. C'est l'objectif de toutes les équipes. Bien, je pourrais dire parmi les 5-6 favoris. Oui, moi, j'ai le même objectif. C'est de retourner chez moi avec la médaille d'or. Aussi, si je peux, quand même, si je n'ai pas l'or, c'est quand même d'être devant l'équipe de France pour ne pas trop trouver la saison dure l'année prochaine en France. Sinon, non. Je pense que, d'après le staff, le président et le coach, ils disent qu'ils ont construit une équipe cette année pour gagner la médaille d'or. Puis, on va tenter de l'avoir. D'accord. Et d'après vous, quelles sont les équipes favorites et où vous placez la France? Alors, moi, je vais dire, en premier, je vais nous mettre favoris vu que c'est mon pays. Sinon, je pense que les Tchèques, ils vont arriver ici encore prêts. Ça fait plusieurs années qu'ils sont beaucoup prêts. Ils vont avoir les États-Unis qui ont une nouvelle équipe cette année. Tu as les Suisses qui sont toujours en haut. Tu as des équipes comme la France qui peuvent créer la surprise. Après l'Espagne, l'Italie qui revient dans le premier groupe, avec la grosse équipe aussi, avec beaucoup de joueurs de glace. Mon ancien joueur qui joue en France aussi, qui est gardien de but. Donc, il va y avoir beaucoup d'outsiders. Je pense que ça va être un bon championnat du monde cette année. Je pense que ça va être vraiment les équipes qui vont être les mieux préparées, qui vont jouer le mieux sur le terrain. Et les équipes qui vont faire le moins d'erreurs, qui vont remporter l'or. Cette année, je crois que chaque équipe arrive ici avec vraiment une bonne équipe. Et toutes les équipes peuvent vraiment espérer aller chercher l'or. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Et puis, bonne chance à votre équipe. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que vous pourrez retrouver toute l'actualité du mondial sur sproquet.com et rollerenligne.com avec les lives, les photos, les vidéos et tous les dessous du mondial. Nous espérons que ce premier magazine vous a plu et nous vous donnons rendez-vous à demain. A au videur zen ! Sous-titrage Société Radio-Canada